C'est l'heure du 4 minutes douche comprise de Pablo Mira. Là, c'est ton actu. Allez, on commence avec la violence. Cette chose qui peut être physique dans une bagarre ou visuelle dans une vitrine cellio. Samedi, des identitaires ont tenté une expédition punitive à Romand-sur-Isère dans le quartier des suspects impliqués dans la mort du jeune Thomas. Dans le cortège, on a pu entendre des slogans typiques de l'ultra-droite comme « Islam hors d'Europe » ou encore « Ouais, ce week-end, je vais au Puy du Fou ». Une démonstration de force de l'ultra-droite qui s'apparente à une véritable ratonnade selon les partis politiques de gauche. Marine Le Pen, elle, plus prudente, a préféré déclarer ceci. Le numéro demandé n'est pas attribué. Vous allez consulter les renseignements. Soit elle fait l'autruche, soit elle est chez Free. Allez, on reste dans les questions d'insécurité avec ceux qui tapent, tapent, tapent. C'est leur façon d'aimer, les CRS. Puisqu'une nouvelle unité de CRS dédiée à Marseille vient d'être créée dans la cité fosséenne. C'est la CRS 80. Les 194 policiers de cette unité d'élite sont spécialisés dans les situations d'urgence qui peuvent surgir à Marseille. A savoir fusillades dans les quartiers nord ou maillots du PSG sur la cannebière. Et en plus d'être entraînés pour répondre aux situations d'extrême violence, ces policiers sont aussi, regardez, des mélomanes qui aiment jouer de la batterie sur des civils. Destinés à des opérations courtes, la CRS 81 est surnommée, je cite, « la force aller-retour ». Mobilisable à tout moment, en moins de 15 minutes, ce qui en fait un peu le plan cul Tinder des forces de l'ordre. On part maintenant pour l'Antarctique. Le plus grand iceberg du monde est à la dérive. Il vient de se mettre en mouvement après 30 années d'inactivité. Oui, une phrase que Jean-Michel Apathy aurait pu prononcer en parlant de son pénis. J'ai bien fait draster. J'avais pas dû venir, celle-là. Buffet à volonté sur Jean-Michel, ce soir. Ce monstre de glace de 4000 km² mesure deux fois la taille de Londres. Et je vous avoue que ça m'a surpris parce que pour moi, le plus gros glaçon du monde, c'était lui. On peut ouvrir un picard dans son milieu. On enchaîne avec une news sur Fuch. Une entreprise américaine a modélisé à quoi pourrait ressembler l'être humain dans 1000 ans. Alors si vous pensez comme moi qu'on allait ressembler à ça, détrompez-vous parce que ce sera plutôt ça. Regardez, dos voûté à cause de la sédentarité, corps affaibli, yeux vitreux pour se protéger de la lumière bleue des écrans. La femme du futur ressemblera donc au Éric Zemmour d'il y a 10 minutes. Et ça, les amis, c'est le résultat de notre mode de vie. Le corps humain s'est toujours adapté à son environnement. C'est pour ça que dans le nord de la France, les bébés naîtront directement avec des ailerons de golf GTI sur le dos. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est vrai, je veux dire, il y a eu les reptiles qui ont évolué pour devenir des oiseaux ou les chats sans poils qui ont évolué pour devenir Iggy Pop. Exact. On termine avec la belle victoire de Zoé Closur à l'Eurovision Junior. Hier à Nice, elle a brillamment remporté ce concours réservé à ceux qui ont entre 9 et 14 ans, alors que l'Eurovision adulte est réservée à ceux qui ont entre 9 et 14 albums de Mylène Farmer. A noter que cette édition 2023 était regardée particulièrement féminine avec beaucoup, beaucoup de candidates. Ainsi, les jeunes filles ont pu s'habituer à ce qu'elles vivront toute leur vie, à savoir être jugées en 3 minutes. Un sacré coup quand même de projecteur pour toutes ces chanteuses et ces chanteurs en herbe puisque chaque année, écoutez bien, l'Eurovision Junior est suivie dans toute l'Europe par près de 30 millions de prêtres. Comme toujours, on se quitte avec l'image du jour et aujourd'hui, c'est ce pompier qui tente d'éteindre le vagin d'une candidate de Frenchy Shore. Bonne chance à lui ! Allez, vous savez de tout ! Moi, je vous dis, allez, parce que d'ici là, vous ne saurez plus rien ! Événement !